Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon j'espère que les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et passons directement au sujet de la vidéo. Eh oui, t'as vu ? Nouveau cadre. Voilà, là je suis au Québec les gars, Montréal. Donc aujourd'hui on va parler des 4 étapes sur pouvoir vivre de sa passion. Alors il faut que tu saches que moi j'avais un business sur le saxophone parce que le saxophone en fait c'est l'une de mes passions. Donc j'avais monté un blog, un business en ligne, tu sais pas, c'est un peu la même chose. Un business en ligne sur le saxophone et du coup j'ai réussi à générer entre 2000 et 3000 euros par mois grâce à ce business en ligne. Et je vais te partager exactement les 4 étapes que j'ai mis en place pour pouvoir avoir ces résultats et pour que toi tu puisses faire pareil, pouvoir vivre de ta passion. Alors chose importante, il faut que tu saches que vivre de sa passion, alors tu vas toujours pouvoir réussir à générer du cash grâce à ta passion mais il faut que tu vérifies quand même si ta passion correspond à un marché où il y a de la demande. Tu vois, par rapport au coût qu'ils ont une problématique que tu pourrais résoudre parce que des fois tu peux avoir une passion qui va être difficile à monétiser ou en tout cas ça va pas te rapporter énormément d'argent. Tu vois, donc après si jamais tu veux juste un complément de revenu, ça marchera toujours. Tu vois, mais si jamais vraiment après tu commences à vouloir des gros revenus, peut-être 20, 30, tu vois, 10, 20, 30, 40, là il va falloir que tu fasses quand même, tu vérifies si jamais le marché, il y a de la demande. Donc première étape à faire, donc du coup je l'ai dit un petit peu en introduction, première étape à faire c'est repérer un problème que rencontre ton marché ou un problème que toi-même tu as rencontré durant cette passion. Donc moi je vais prendre le saxophone, moi je sais que j'avais eu des difficultés à avoir un bon son par exemple au saxophone, donc je sais que c'est un problème que les débutants ont ou vont rencontrer et même les gens qui sont un peu plus avancés. Donc j'ai confirmé ça par un sondage, d'accord, que j'avais envoyé et je me suis aperçu du coup qu'effectivement les saxophonistes, de manière générale, voulaient avoir un bon son. Donc du coup, première chose, j'ai repéré la problématique que rencontraient mon audience, mes prospects. Deuxième étape, ce que j'ai fait tout simplement, c'est de créer une solution la plus simple, la plus efficace qui leur permettra d'avoir un bon son, tu vois, parce que du coup avec l'expérience, toi tu as une expertise, tu sais exactement le chemin le plus rapide pour pouvoir arriver au résultat. Donc du coup, j'ai créé une formation en ligne qui leur permettra d'aller étape par étape le plus rapidement possible pour pouvoir avoir un bon son, donc atteindre ses objectifs. Troisième étape, tout simplement faire connaître cette solution au plus grand nombre. Donc pour moi par exemple, si on reprend le même exemple, au plus grand nombre, tous les saxophonistes qui sont débutants ou qui veulent qu'ils s'intéressent au saxophone, eh bien leur faire connaître le saxophone. Et donc ça, ça passe par plusieurs stratégies. Donc il faut faire du marketing, d'accord ? Parce que souvent le marketing, c'est un peu un nom, comme si c'était un truc, je ne sais pas, un peu diabolique. Mais le marketing, c'est juste faire connaître en fait ton produit ou te faire connaître, en tout cas mettre en avant quelque chose. Et donc là, il y a plusieurs façons de faire. Maintenant, avec tous les réseaux sociaux, tu peux te faire connaître en faisant du contenu, tu vois. Donc moi par exemple, j'ai créé une chaîne YouTube sur le saxophone. Tu pourras aller voir si tu veux, c'est Jonathan le saxophoniste. Et j'ai partagé énormément de conseils, de contenus. Et donc du coup, après, tu crées l'attention sur toi, les gens y voient. Et après, du coup, ton objectif, c'est qu'une fois que tu as créé l'attention, c'est de convertir cette attention-là en des prospects et après en leur vendant et en client du coup après. D'accord ? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai créé ma solution pour pouvoir aider les saxophonistes, j'ai fait énormément de contenu pour pouvoir développer ma chaîne, donc me faire connaître. Et finalement, après que les gens aient apprécié les conseils que je leur ai apportés, donc ils ont vu mon expertise à travers mon contenu, eh bien, ils ont acheté mon programme tout simplement. Et après, j'ai utilisé une stratégie aussi de mailing pour pouvoir optimiser les ventes. D'accord ? Donc après, c'est vrai qu'aussi, avant même de chercher à connaître le problème que rencontrait mon audience, j'avais déjà envoyé du contenu sur ma chaîne YouTube pour pouvoir aider un maximum de personnes. De toute façon, de manière générale, ça fonctionne toujours comme ça. Il faut toujours que tu donnes avant, il faut toujours que tu apportes de la valeur aux gens pour que les gens te fassent confiance. Tout simplement, ils se disent, ok, lui, c'est quelqu'un de sérieux. Si je dois apprendre le saxophone, du coup, je vais passer par lui parce que j'aime bien sa personnalité et j'aime bien les conseils qu'il dispose. Et donc, quatrième et dernière étape, c'est tout simplement vendre. C'est un peu compliqué. Une fois que tu as trouvé le problème, tu as la solution, que tu fais connaître aux gens ton produit, après, il faut vendre. Parce que souvent, les gens confondent marketing et vente. Ce n'est pas parce que tu fais une vidéo sur YouTube que tu vends. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, il faut vraiment être bon en marketing pour pouvoir faire connaître ton produit et il faut être bon après en vente. Parce que si tu as beau avoir le bon marketing que tu veux, le meilleur marketing que tu veux, si après, tu ne sais pas vendre ton produit, ça ne va pas, tu ne vas rien gagner. Donc, le nerf de la guerre, c'est la vente. Donc, limite, si tu ne fais que vendre, ça te suffit. Parce que je peux te dire que les commerciaux, ils ne sont jamais en galère d'argent parce qu'ils savent vendre. Donc, voilà les quatre étapes à suivre pour pouvoir vivre de sa passion. Si jamais tu veux des conseils pour pouvoir créer ton business en ligne, j'ai créé une formation qui est offerte 100% où je te montre étape par étape pour pouvoir créer ton business en ligne. D'accord ? Même si tu n'as pas d'idée de niche ou de marché, tu ne sais pas dans quoi te lancer, je partage dans cette formation 25 idées de bs en ligne. Donc, tu as juste à cliquer, c'est dans la description. Et pour ceux qui ont déjà une expertise et qui voudraient gagner 10 000 euros par mois rapidement, je partage avec toi dans une conférence en ligne toutes mes astuces, les étapes vraiment à suivre pour pouvoir gagner tes 10 000 euros par mois vraiment le plus rapidement possible. Tu vois, j'ai plusieurs de mes clients qui ont déjà généré en moins de deux semaines des 6 000 euros, des 10 000 euros. Ce n'est pas du bullshit. Tu peux aller dans ma chaîne YouTube, tu verras les témoignages. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont chauds, conférence en ligne, soit offert, c'est gratuit. Tu cliques et tu assistes à ma prochaine conférence en ligne où je t'expliquerai vraiment comment faire pour faire tes premiers 10 000 euros. Donc, ça s'appelle Masterclass, mais c'est conférence en ligne, c'est la même chose. Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Et on reste déterminés ! Je ne peux pas y oublier. Und refinant, je ne peux pas y oublier. Mais si tu還有 une isteïe de vous moins si tu quedes puis tu te Bré. Ou tu renforts, on reste témoins, et on se voitele드� wreckage on se voit, – Sous-titrage FR 2021